Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Hey, Andy eSports Interview. Aujourd'hui, on accueille Mr.Five de Fife TV. Bonjour. Comment tu vas ? Bonjour, bonjour. Écoute, ça va très bien et toi, Géhach ? Écoute, moi, ça va super. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup à toi. C'est normal, c'est normal. Puis bon, on ne va pas se mentir, on ne va pas mentir non plus aux gens qui nous regardent. On se connaît bien tous les deux. On se connaît quand même vachement bien. Par contre, même si on se connaît, il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux rapidement me présenter ? Oui, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Mr.Five. Five, enfin cinq, parce que je n'ai que cinq doigts. Je n'ai qu'une main, je suis en situation de handicap, une agénésie de la main gauche. Je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Et depuis tout petit, je fais plein de choses. Je monte des petites équipes, des petits teams. Je fais des choses par-ci, par-là, toujours autour de jeux vidéo. Et en janvier 2018, j'ai décidé de me lancer dans le streaming sur Twitch et de faire quelques petites vidéos YouTube pour montrer le handicap dans le jeu vidéo. En parlant directement de moi, parce qu'en parlant de mon handicap, je suis directement touché, donc je sais de quoi je parle. Et s'en est suivi une petite communauté qui s'est formée. et en janvier 2015 pour la communauté et janvier 2018 pour l'association. Parce que du coup, on est passé en association, ayant eu une grosse, on va dire, communauté qui s'est créée pour justement approfondir tout ce milieu et faire les choses correctement avec des projets toujours plus gros et plus fous. Ok. Donc, du coup, voilà. Ça marche. Aujourd'hui, ça fait quand même que t'es quelqu'un avec de nombreuses casquettes, tu m'excuseras du jeu de mots, mais t'es quand même président d'association, organisateur d'événements, joueur, streamer, youtuber, et j'en oublie même sûrement. Ça va ? T'arrives à quand même garder du temps pour toi ? C'est ça, ça. Bah écoute, je me focalise, on va dire, sur une méthode que j'avais vue il y a longtemps sur une petite vidéo sur Facebook d'un professeur qui expliquait à ses élèves avec un vocal qu'en mettant tous les ingrédients dedans, des œufs, du sable, de l'eau, etc., etc. Suivant de la manière où on dispatchait tout ça, un peu comme à Tetris, on pouvait réussir à faire un peu tout ce qu'on voulait dans une journée. Du coup, j'ai, on va dire, un peu programmé tout ça, même si je n'ai pas une journée type, mais j'arrive du coup à imbriquer tous mes projets dans une journée, à m'occuper de ma vie de famille, à m'occuper de mes petits hobbies IRL, des jeux vidéo, de l'association, de YouTube, de Twitch, etc. Et en en faisant autant, parce que ça représente quand même beaucoup, même si cette technique du bocal, en effet, je vois exactement ce que tu veux dire. J'avais vu aussi cette vidéo passer sur Facebook. Tu arrives quand même à continuer à kiffer tout ce que tu fais ? Oui, je kiffe de ouf parce que c'est une passion depuis tout petit. Donc déjà, avant, entre guillemets, de l'enseigner à d'autres personnes, j'étais dedans depuis tout petit. Et puis, j'ai commencé Five TV vers mes 18 ans. Et du coup, 18 ans avant, je jouais déjà quasiment. Donc, ça ne m'avait pas lassé. Donc, je continue sur cette loi. Oui, bien sûr. Et tu nous parlais de Five TV. C'est une association depuis 2018. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le but de cette association ? J'en veux 2018. Le but de cette association, c'est d'apporter une mixité conséquente autour du jeu vidéo. Donc, en réunissant des personnes en situation de handicap ou non. Donc, des valides autour du jeu vidéo en général. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui souhaitent jouer pour le plaisir de jouer. Des joueurs qui veulent faire de la compétition. Donc, on va encadrer sous forme d'équipe avec manager et coach dans le meilleur des cas. D'accord. Des personnes qui veulent faire un peu de streaming sur Twitch. Donc, s'ils ont besoin de la formation, d'aide à la configuration, des conseils, etc. On est là pour aider. Parce qu'on a du coup des compétences qu'on a acquises sur le terrain. On n'a pas fait d'études pour ça, mais on a tout acquis sur le terrain au fil du temps. Des personnes qui veulent faire un peu de committee management, de management, etc. Tous les postes autour du jeu vidéo pour encadrer une association ou en tant que joueur. Donc, on peut former de l'encadrement ou former du joueur. D'accord. Très bien. Ton rôle aujourd'hui dans cette association, il est de président, il est d'organisateur d'événements, mais du coup, il est aussi de recruteur, je suppose. Exactement. Alors, je ne suis pas tout seul. Parce que du coup, ce qu'on travaille en ce moment, c'est d'avoir un manager avant le lancement de chaque équipe. D'accord. Et ce manager-là, du coup, sera une passerelle pour le recrutement. C'est-à-dire que nous, on va l'aider. Mais donc, nous, dans le staff général de l'association, allons l'aider. Les community managers vont l'aider aussi pour la communication et lui, il s'occupera après du fil. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est qu'un manager. Est-ce que tu peux rapidement expliquer, même si je l'annonce en avant-première, il y aura un manager qui passera dans les prochaines émissions. Est-ce que tu peux commencer un petit peu à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un manager aujourd'hui dans l'esport ? Alors, un manager fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais nous, comme on les forme et que c'est vraiment à titre bénévole 100% et que c'est avec nos compétences, ils ne font peut-être pas autant qu'un vrai manager. Mais du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher des tournois pour les joueurs et les équipes qu'ils vont encadrer. D'accord. Ils vont s'occuper des inscriptions. Ils vont s'occuper de remonter les informations aux community managers s'il y a besoin de recruter quelqu'un, s'il y a des résultats de l'équipe, si l'équipe participe à des matchs pour que le community manager après s'occupe de faire la communication. D'accord. Etc. Il va aussi s'occuper s'il faut de gérer des plannings pour les entraînements, etc. Donc, c'est vraiment un rôle d'organisation au final de l'équipe, que ce soit sur l'aspect compétition, mais aussi sur l'aspect entraînement, je suppose, sur l'aspect planning, sur vraiment beaucoup de choses. Tout à fait. Il va gérer le planning, les remontées pour les résultats, les participations de matchs, les inscriptions, les entraînements, etc. Donc, en effet, un gros rôle très important. Et je comprends qu'aujourd'hui, ce soit un des rôles que vous préfériez recruter en premier avant même de monter une équipe, en effet. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, avant ça, c'est nous, au sein du staff, qui gérons, entre guillemets, les premiers recrutements, etc. Et une fois que l'équipe était formée, on s'occupait de trouver un manager pour ensuite nous remplacer, nous, et qu'on se penche sur une nouvelle équipe, un nouveau jeu. D'accord. Très bien. Sauf que ça prenait énormément de temps. Évidemment. Donc, maintenant, on préfère avoir un manager. On lui explique ce qu'il faut, on le forme si c'est une personne qui ne connaît pas trop le milieu, par rapport à ce que nous, on attend. Ensuite, on recrute les joueurs, et comme ça, tout est carré, on peut déjà basculer à autre chose. Ok. Super. Donc, on gagne beaucoup plus de temps, maintenant. Ouais, c'est sûr, ça vous libère du temps, ça peut vous permettre de vous lancer sur d'autres choses, de nouvelles équipes, de nouveaux projets, etc. C'est vraiment une bonne chose, ok ? C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, donc, du coup, tu as tout ce rôle très important d'organisation, donc dans la Thrive TV, mais tu es aussi joueur. Et on a pu le voir, notamment sur tes réseaux sociaux, qui s'afficheront en dessous de ton pseudo, bien évidemment, et un petit peu juste après, à la fin, on y reviendra. Mais tu es aussi rentré dans la compétition lancée par Handisport, une compétition sur Trackmania. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à propos de cette nouvelle compétition de chez Handisport, soutenue par Cap Game et EDF, notamment ? Tout à fait, donc la Fédération Française Handisport qui s'ouvre à l'esport pour ses licenciés. D'accord. J'étais tombé dessus sur Twitter et c'est un de nos collègues acromates qui m'avait remis le lien pour que j'aille m'y inscrire, parce qu'il savait que je jouais un petit peu à Trackmania déjà à l'époque, pas à haut niveau, on ne passe le cachet, je prenais tous les murs et tout, je jouais pour le plaisir. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être cool, parce que c'est réservé aux personnes en situation de handicap licencié par la Fédération Française Handisport. Tout à fait. Du coup, je me suis pris une licence, parce qu'avant, je n'en avais pas. Comme tous les sports que j'ai fait auparavant dans ma jeunesse jusqu'à maintenant, je l'ai toujours fait dans des clubs, on va être considéré mixtes. Ok. Jamais sous forme de handicap, donc je n'ai jamais eu de licence, donc j'ai fait ma demande, j'ai eu ma licence, je me suis inscrit à ce fameux tournoi qui s'étend sur 10 week-ends avec une finale au HOP à Paris, ce qui est plutôt énorme. C'est plutôt une super bonne chose en effet, ouais. C'est plutôt une très bonne chose, ouais, et puis ça a un très bon encadrement d'ailleurs, et une bonne découverte, et pas mal de résultats, on ne va pas se le cacher, avec un entraînement quand même assez intensif, et des circuits qui se renouvellent toutes les semaines en fait. Donc toutes les semaines, il faut réapprendre des nouveaux circuits, des nouvelles trajectoires, pour grappiller un minimum de temps pour choper des places, quoi. D'accord, ok. Du coup, aujourd'hui, ouais, tu as quand même fait des belles performances, puisque tu es carrément dans le top 3, tu me parles qu'il faut justement s'entraîner toutes les semaines pour réapprendre les maps. C'est combien de temps d'entraînement à peu près pour atteindre ce niveau-là ? Parce que top 3, ce n'est pas rien quand même. Alors, il y a une chose qui est plutôt bien, c'est que comme c'est un premier essai de la FFH sur du Trackmania, à savoir qu'à côté, ils font du FIFA, mais c'est un premier essai, parce que c'est les deux premiers tournois qu'ils lancent en même temps, en simultané, pour Trackmania, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont utilisé pour leurs tournois les maps de la campagne de Trackmania. D'accord, ok. Donc, ces maps-là, moi, je les connais déjà un minimum, car quand j'avais acheté le jeu il y a 5-6 ans, j'avais déjà, on va dire, fait toute la campagne. Donc, j'ai un aperçu des maps, mais sans de la régularité, rien du tout, quoi. J'ai tracé tout droit, j'ai passé les médailles, j'ai fait la campagne comme ça, pour apprendre les bases. Ouais, comme la plupart des joueurs qui se mettent à Trackmania font, j'avais dû faire la même chose probablement à l'époque, donc ouais, en effet, je comprends. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, on connaît déjà un petit problème pour ceux qui rentrent au Trackmania depuis un petit coup de temps, mais sans forcément avoir une régularité, un très bon temps, etc., etc. Mais ce qui est déjà un avantage, il faut être conscient de ça. Et du coup, tous les samedis, dimanches, pardon, tous les dimanches, il y a 4 nouvelles maps. Pour le tournoi, les qualifications, les pools du samedi qui suit, dimanche, 4 nouvelles maps, ils enlèvent les 4 procédantes, pour le samedi, et ainsi de suite. Ok. Sur 18 cas, ça fait que vous avez votre map pool, en fait, systématiquement. le dimanche, qui vous laisse le temps d'entraînement après, par la suite. Exactement, exactement. Et tout ça sur 10 semaines, donc ça refait des maps. Ok, voilà, en effet, ça fait pas mal de maps à apprendre. Ça représente combien de temps, à peu près, en heures par semaine, pour toi ? Alors, moi, je fais au minimum, grand minimum, 4 heures d'entraînement, c'est-à-dire une heure par map, comme j'ai déjà un petit peu de vécu sur les cartes de la campagne. D'accord. Donc, minimum une heure par map, et après, quand je peux, à savoir que je le fais tout le temps en stream, quand je peux streamer, que j'ai un créneau libre ou quoi, je le fais sur du track maniable pour gratter encore plus d'heures. Mais toujours 4 heures minimum, pour avoir un potentiel top 3. Ok, cool. Ça marche. Ouais, donc ça fait comme ça représente un petit peu de temps, même si c'est de l'investissement en stream, donc c'est un temps que, dans tous les cas, tu aurais probablement passé en stream, mais en effet, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. C'est 4 heures par semaine, quand on travaille à côté, quand on a toute l'association à gérer, c'est quand même pas négligeable. C'est ça, à savoir que c'est des petites cartes. Track maniable, c'est des cartes de 15-25 secondes, donc c'est assez court, mais sur une heure, ça fait beaucoup d'entraînement, donc c'est pas négligeable. Ouais, en effet. Qu'est-ce que tu penses, toi, en détail de cet événement ? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne initiative, que ça devrait se faire plus, ou qu'au contraire, ça va réduire la mixité, puisqu'aujourd'hui, c'est réservé aux joueurs en situation de handicap ? Alors, je pense que ça peut mettre l'handicap en avant, dans un premier temps, et après, aider à la mixité. En fait, la mixité vient après. Je vois beaucoup d'associations comme nous qui veulent faire une mixité directement, mais en vrai, c'est pas un mal de séparer les gens, de mettre les personnes en situation de handicap d'un côté, les hommes d'un et les femmes de l'autre, pour après, justement, faire émerger ces deux mondes, et relier tout ça en mixité. D'accord. Donc, je trouve que c'est pas un mal, c'est peut-être pas un mal des façons à faire, il y en a plein, mais je la trouve pas mal. Et je trouve que c'est une bonne chose, à voir par la suite, si ça arrive à ce que moi, j'espère, quand tout sera émergé, que tout se regroupe. Ouais, c'est ce que j'espère aussi, et c'est ce que beaucoup de monde espère, à travers diverses initiatives. Je voulais justement te parler de Rebirth, que tu connais, qui est aujourd'hui une team qui, justement, ne regroupe que des joueurs en situation de handicap. Donc là, toi, tu penses que ça va dans le même sens, qu'aujourd'hui, ça va permettre de mettre en avant des joueurs handi, pour ensuite qu'ils arrivent à rentrer dans les scènes mixtes ? Tout à fait, tout à fait. Pour de la scène mixte, et après, les personnes qui souhaitent rester sur du handi pourront, parce que du coup, ça aura fait émerger cette scène-là aussi, bien sûr. Donc les gens pourront choisir s'ils veulent, eux, s'intégrer dans la mixité, ou s'ils veulent rester avec des joueurs handi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, cette compétition, aujourd'hui, elle met en avant des joueurs handi dans des scènes e-sports, mixtes ou non, pour le coup. Tout à fait. Est-ce que tu penses que ça va évoluer ? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore très peu présent, on a encore trop peu de joueurs handi, au final, alors qu'on est censé représenter plus de 18% de la population. Est-ce que tu penses que ça va évoluer ? En vrai, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais très peu, encore osent se monter, osent faire le pas. Encore moins, aujourd'hui, dans mon association, il y a des gens qui viennent me voir et qui se disent « Je ne me suis renseigné plus sur l'association, je suis en situation de handicap, j'ai ça, ça, ça. C'est très bien ce que vous faites, etc. » Alors, à savoir que ça fait au moins un an, deux ans qu'ils sont chez nous. Et qu'on est éloquants, parce que justement, ils ne l'ont pas mis en avant. Donc, on est entouré par ces gens. Ils sont là, c'est juste qu'on ne les voit pas forcément. Ils sont partout, ils sont dans nos campagnes. Dans les lieux. En effet, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit et que bien souvent, on ne le met pas en avant, en fait, notre handicap, parce que c'est parfois tabou, c'est parfois difficile à aborder. Et puis même, ce n'est pas naturel, en fait. On n'arrive pas en disant, quand on a un handicap invisible, qui représente plus de 80% des handicaps, d'ailleurs, on n'arrive pas en disant « Au fait, j'ai un handicap, ça n'arrive pas naturellement dans une conversation. » C'est ça. Ok, très bien. Du coup, c'est pour ça que quand les gens se renseignent un peu sur nous, du coup, ils voient qu'on est là-dedans, dans ce milieu-là, qu'on comprend, que c'est un sujet qu'on traite, qu'on connaît. Donc après, ils en parlent un peu plus. Totalement, totalement. Et c'est une bonne chose pour le coup. C'est plutôt bien qu'ils puissent en parler comme ça. Ça vous permet aussi de mettre en avant l'objectif de votre association. Et en plus de ça, ils vont se sentir un petit peu mieux encadrés, puisqu'ils sont rentrés un peu par hasard, quasiment parfois, dans une association qui est adaptée particulièrement pour eux. Donc, c'est tout bénef au final. Tout à fait. Ok. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, tu dis qu'il y en a de plus en plus, mais qu'on ne les voit pas. Et pour ceux qui n'oseraient pas se lancer, est-ce que tu aurais un conseil, tout simplement ? S'ils ont envie, il faut vraiment qu'ils y aillent, parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont qu'eux à gagner. Bien sûr. Il faut essayer, de toute façon. On m'a toujours dit, il faut essayer pour savoir. Donc, s'ils ont envie, il faut vraiment qu'ils oublient les barrières qu'il y a, parce que des associations comme nous, comme Reverb dont tu as parlé avant, et bien d'autres, énormément, il y en a plein. Bien sûr. On est là pour aider justement à ouvrir ses portes, au maximum. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas se cacher, il faut y aller, il faut en parler. Et on essaie de faire les choses comme il faut. Et on ne peut qu'avancer. On peut qu'avancer, certes, on n'arrivera pas à aller au bout pour tout le monde, parce qu'après, ça dépend de l'handicap, on a qui sont trop poussés, etc. Bien sûr. Mais on peut essayer de faire quelque chose, on peut essayer de faire avancer des choses, et on peut essayer de rapprocher au maximum le joueur, la personne, de l'objectif qu'il a. Complètement. C'est un message qu'on vous répète souvent, pour le coup. Mais il ne faut pas hésiter, en fait. C'est qu'il y a énormément de structures aujourd'hui qui existent, que ce soit des associations, des équipes, des joueurs, même, entre guillemets, même uniques ou en solo, qui peuvent vous aider, vous encadrer. Mais même si votre handicap est très lourd, parfois, on arrivera à trouver des solutions, parfois pas, c'est sûr, parce qu'on découvre encore, on est un petit peu, même les associations les plus évoluées, comme Cap Game, continuent de découvrir seulement des solutions aujourd'hui, et il ne faut surtout pas hésiter à en parler, parce que ne serait-ce qu'en parlant, et en allant chercher une solution pour vous, on trouvera peut-être aussi des solutions pour d'autres personnes. Et ça, c'est important, ne l'oubliez surtout pas. Écoute, je te remercie pour ce beau conseil, qui est un conseil qui revient souvent, mais qui est un conseil réel, qui est vraiment, lancez-vous, n'hésitez pas, il faut y aller, en fait, il faut juste y aller. C'est ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret là-dessus, ça c'est clair. Allez, on va aller un petit peu plus loin, on va rentrer un petit peu plus à l'intérieur de toi. Five TV, c'est sympa, ça grandit, et c'est devenu quelque chose d'une très bonne chose. Mais pour l'avenir, toi, c'est quoi tes objectifs dans le gaming ? Personnellement, ou pour l'association en général ? Les deux, tu peux y aller sur les deux, y'a pas de souci. Bah nous, de notre côté, cette année, on a lancé une session de tournoi hebdomadaire, c'est-à-dire tous les mois, on fait un tournoi mixte, on ne se bloque pas sur de la mixité, ou une personne bandide, ou un sexe, etc. On est vraiment mixte, du coup, c'est un gros projet qu'on a lancé pour cette année, ce qui est pas mal, parce que du coup, on ne l'avait pas anticipé, personne ne le savait. Mais quand le Covid est venu, du coup, nous, ça nous a permis de, peut-être, on ne sait pas si c'est grâce à ça ou pas, mais on a rempli tous nos tournois jusqu'à présent. Ouais, en effet, j'y avais participé au dernier sur Teamfight Tactics, ouais, c'est ça. Et en effet, c'était surprenant, il y avait même une liste des joueurs en attente, parce qu'il y avait une liste d'attente pour vos tournois, donc c'est quand même franchement classe. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément le Covid, parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus friands, le tournoi. Et du coup, ouais, non, bien joué pour vos tournois, et j'ai vu aussi qu'il y avait celui sur Valorène qui a été fait avec plusieurs associations, donc ça marche bien sur pas mal de jeux. Tout à fait, d'ailleurs, finale repoussée pour ce gros tournoi coopératif, parce que la finale devait tomber là, et Valorant l'avait terminé. En effet. Donc on repousse cette grande finale à la sortie du jeu, mais les quatre qualifications sont faites, on a nos équipes qualifiées, donc on attend maintenant la réouverture de Valorant pour cette finale. D'accord. Et justement, tous ces tournois qu'on organise cette année hebdomadaire vont nous servir à coupler ça avec ce qu'on a lancé en fin d'année dernière, c'est-à-dire les événements IRL, où on s'est greffé à des petits événements, des petits comités, etc., pour présenter un stand Pife TV avec du jeu libre et également de la communication sur le handicap, la mixité, le jeu vidéo, etc., etc. Et en gros, ça va nous servir de coupler les deux quand tout sera revenu dans l'ordre et qu'on pourra refaire ce genre d'événement pour du coup représenter des stands à nouveau, mais avec des petits tournois en plus du jeu libre. Ouais, ça permettra de remplir encore plus du coup, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, mais sur de l'événement IRL, toujours en petits comités, parce que c'est des petits events, mais ça reste gérable du coup. Non, puis c'est bien de montrer de la présence physique même pour des personnes qui sont un petit peu moins initiées à l'esport, pour des personnes qui sont un peu moins initiées au handicap. Dans tous les cas, ça va montrer que ça existe et c'est une bonne chose. Donc bravo pour ça, franchement bien joué à toute l'association pour le coup. C'est du super boulot et franchement, merci d'être là pour ça parce que c'est top. Franchement, c'est cool. Et pour tes objectifs à toi, on doit uniquement dans le gaming ? Écoute, moi, c'est le feeling. Ouais ? Ouais, c'est le feeling. Regarde, la compétition, je n'en fais pas tant que ça. J'ai vu le track man, je suis rentré dedans, je fais du top 3. Disons voir qu'il ne faut pas me lancer, sinon après, je me chauffe et puis on m'oublie. Ouais, ça, je l'avais vu. Je focus tout le tournoi. Ouais, en effet. Alors du coup, l'objectif, c'est final à Paris ? Là, l'objectif, final à Paris, ouais. C'est bien parti parce que si mes souvenirs sont bons et que j'ai bien lu tout le descriptif, c'est les huit premiers qui passent. D'accord, donc en effet, tu es dedans. Sur les quatre week-ends qui s'est passé, au total, on est top 3. Donc, c'est pas mal. Donc, on est dedans. C'est pas mal, ouais. Hier, top 2. En plus, on tourne cette vidéo le 1er juin pour resituer. Donc, hier, 31 mai, top 2. Donc, ça te place vraiment dans une position très confortable en espérant que ça continue comme ça. Et c'est tout ce que je te souhaite parce que ça ferait plaisir de te voir en finale à Paris, pour le coup. Ah bah, même moi, en plus, ça me permettrait de voir des joueurs qu'on a dans notre association qui sont en situation de handicap et qui sont athlètes et du coup, s'entraînent, hop, à Paris. Donc, du coup, ça nous permettrait de nous rencontrer IRL en même temps, quoi. Donc, d'une terre de coups. Et ça motive encore plus à y aller. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que tu parlais d'Achromat, pour le coup, puisque... Ouais, par raison d'Achromat, ouais. Ouais, c'est un joueur, d'ailleurs, qui, s'il voit cette vidéo, qu'il sache qu'il est particulièrement invité à passer. Ce serait un plaisir d'échanger avec lui. Ok, j'enchaîne un petit peu. On va sortir de l'aspect gaming un petit peu. Tes objectifs de vie personnelle, qu'est-ce qui te fait rêver et te lever le matin à toi ? C'est quoi ton rêve un peu le plus fou que tu aurais envie d'atteindre ? Rêve le plus fou, je ne sais pas, mais c'est toujours un grain de folie, tu sais, de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Chaque jour est différent. Ouais. Et chaque jour, il y a un petit truc qui fait que, que ce soit en stream, sur YouTube, dans la communauté, IRL, n'importe quoi. Il y a toujours un petit truc qui fait que la journée, elle a un petit pétillant, un truc qui fait plaisir. Ouais, elle a une petite saveur différente un petit peu chaque jour. Sur ça, c'est sûr que ça fait du bien. C'est des choses intéressantes et je comprends parfaitement ce sentiment. Moi, je suis quelqu'un de simple, les petites choses me suffisent. De simple, mais on peut quand même t'appeler un peu le boss, parce qu'aujourd'hui, président d'association, joueur, organisateur d'événements, participe à des salons, top 3 sur la Trackmania France eSport, quand même, la personne simple, là, elle soulève des têtes un peu, là, ça te dit bien. Ah, arrête, j'ai les chevilles qui remplent, je commence à m'envoler. Ah, écoute, la chaise est bien fixée au sol, normalement, ça devrait aller. Ça va. Moi, toi, par contre. Ouais, tu feras gaffe, par contre, ouais. Ok, écoute, on va se laisser, avant la question secrète, si tu avais vu la première émission notamment, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ? Le micro est entièrement pour toi. Je te laisse dire absolument tout ce que tu veux. Tu peux y aller. En ce moment, on l'a un petit peu déjà dit dans cette interview, allez où vous voulez aller, ne vous laissez pas arrêter par des préjugés. Faites ce qui vous plaît, essayez, et vous ne pouvez que avancer avec ça. Il faut essayer pour savoir. Avancez-vous. Totalement. Je suis complètement d'accord. Tout le monde sait l'en. Et on ne fait que de le dire. Moi, je rajoute qu'il faut à tout près suivre Five sur tout ce qu'il fait. Alors, ça va être compliqué, vous allez voir, il y aura un peu trop de liens en dessous. Il y a Instagram, Twitter, le site internet, Twitch, YouTube. N'hésitez pas à aller le suivre partout. J'ai même oublié Facebook. Il faut à tout prix le suivre, voir un petit peu ce qu'il fait. Le supporter aussi pour la compétition de Trackmania, parce que là, il faut y aller. Et si jamais vous êtes un joueur sur n'importe quel jeu et que vous cherchez une équipe, un staff d'encadrement, je ne peux que vous conseiller la Five CV. Pour le coup, c'est une structure que moi, j'ai connue un petit peu, puisque j'avais intégré au moment où on a joué un petit peu ensemble. C'est quelque chose qui peut vous aider et c'est une structure particulièrement enrichissante sur beaucoup de choses. Et même si vous n'êtes pas un joueur, un community manager, juste un manager ou un coach, c'est pareil. Il y a de la place pour vous, donc n'hésitez pas à aller vers eux. Écoute, je te remercie. Ça aura été une interview riche et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et donc moi, j'ai bien kiffé. J'espère que pour toi, c'est pareil. Tout à fait. Merci beaucoup encore. Merci encore. Mais je t'en prie, et je ne vais pas te lâcher tout de suite, puisque je vais forcément te poser la question bonus. Est-ce que tu aurais une musique de jeu vidéo sur laquelle on peut se quitter ? Zelda Ocarina of Time. Laquelle ? La classique, celle du générique. Celle que tout le monde connaît. Celle du générique. Je n'ai plus le nom exact, mais c'est celle du générique. Ça marche. Écoutez les gars, on se laisse là-dessus. Les gars d'ailleurs et les filles, puisque on est pour une mixité du jeu vidéo. On veut à tout prix mettre ça en avant. N'hésitez surtout pas à suivre la chaîne. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle Andy Esports interview. N'oubliez surtout pas d'aller suivre le Poto5. Moi, je vous dis à très vite. Abonnez-vous. Ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501